Salut tout le monde aujourd'hui je vous présente le nail art que j'ai porté pour noël mais ça peut très bien convenir pour la soirée du nouvel an aussi donc j'ai commencé par poser un vernis très brillant un vernis à paillettes sur la plupart de mes ongles et ensuite sur l'annulaire je vais plutôt poser un vernis beige un vernis clair ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et bien sûr un pinceau de détail donc pour le nœud je vais commencer par faire le centre pour le centre je m'embête pas je fais simplement un rond je ne travaille pas plus que ça puisque après par dessus je vais venir poser un strass donc ensuite je vous montre aussi sur papier ce que je fais parce que comme je travaille du blanc sur du beige ça ne se voit pas beaucoup donc j'ai préféré vous mettre les deux images donc je commence tout simplement par faire à la première boucle le premier côté de mon noeud en fait donc pour faire mes boucles vous voyez que je fais une première grande boucle et ensuite en dessous je vais venir ajouter une deuxième boucle mais beaucoup plus petite je sais pas vraiment si on palpait ça des boucles en fait et ensuite je remplis tout ça en blanc ensuite je vais venir faire les petits rubans qui tombent du nœud donc on peut les faire de plusieurs manières moi j'ai choisi de les faire plutôt long avec un petit peu de mouvement et pour le bout des rubans j'ai choisi de les faire se terminer en pointes en deux petites pointes en fait donc je fais deux rubans qui descendent de mon noeud et je ne fais pas que faire les contours je remplis aussi en blanc je vais maintenant utiliser de la peinture aquarelle argentée et je garde le même pinceau donc avec cette peinture aquarelle argentée je vais venir en ajouter sur tout mon tout mon noeud c'est pas c'est rien de précis c'est juste pour ajouter une petite touche de brillance pour faire un petit peu nacré sur le nœud vous n'êtes pas obligé de faire cette étape ensuite je reprends mon vernis à paillettes et je veux aussi utiliser un doting avec un bout fin je dépose une goutte de vernis à paillettes sur une feuille et je vais venir le récupérer avec mon doting donc avec ce vernis à paillettes je vais venir faire le creux du nœud et ça va rappeler un petit peu les autres ongles donc pour faire le creux je dépose une goutte de vernis et je vais venir l'étirer en fait jusqu'au centre du nœud mais au centre du nœud le trait va s'affiner un petit peu donc j'étire tout ça pour que ça s'affine ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique noire et je vais venir faire tous les contours donc encore une fois le centre du nœud c'est pas la peine de s'embêter à bien travailler puisqu'il y aura le strass on ne le verra pas vraiment et ensuite je fais tous les contours donc le contour du petit creux qu'on vient de faire au vernis et tous les contours du motif blanc donc du reste du nœud pour la boucle j'essaye de faire quelque chose de pas trop figé d'un petit peu en mouvement donc parfois je rajoute des plis aussi et donc voilà rien de j'ai rien de plus à vous dire vous suivez en fait le le motif que vous avez fait en blanc vous faites tous les contours ensuite je vais revenir vers le centre du nœud et je vais venir ajouter des petits plis donc j'en fais pas beaucoup et je les fais vraiment fins c'est pas la peine que ça se voit beaucoup ensuite je vais prendre des strass et un vernis transparent ces strass j'en suis vraiment très contente pour le prix sont vraiment top et surtout il ne s'abîme pas quand on passe le top coat par dessus donc j'ai posé mon strass sur la feuille je vais poser un petit peu de top coat transparent ou de vernis transparent au centre du nœud j'attrape le strass et je le pose là où j'ai mis le top coat comme d'habitude je vais terminer par une couche de top coat je le mets sur tout l'ongle même par dessus le strass comme ça il tiendra bien donc voilà cette déco est terminée surtout penser aux nœuds franchement les nœuds je trouve que ça va pour toutes les occasions pour tous les styles ça fait toujours son effet ça fait féminin ça peut faire classe aussi vous voyez que ça s'adapte très bien là dans le cas des fêtes pour le nouvel an par exemple donc vraiment le nœud c'est pas la première fois que je vous en présente c'est vraiment mon motif favori en nail art et pas qu'en nail art d'ailleurs aussi donc voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bye vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en voir plus vous pouvez aussi cliquer sur les deux images du bas c'est bon